Donc, qu'est-ce qu'un starseed ? Et souvent les starseeds ont un canal médiumnique, clairement, un canal médiumnique vers là-haut, qui est très très loin, qui est très très grand. Pourquoi ? Parce que eux, ils arrivent de très très loin, pour pouvoir venir s'incarner ici. Donc, il y a la photo qui est là, sur l'écran, qui va expliquer entre la Terre, entre le système solaire actuel, et puis expliquer le système solaire, tous les systèmes solaires qui sont autour de notre système solaire. Quand je vais lire dans la couronne, pendant un stage état canal, je vais pouvoir donner le nom de qu'est-ce qui se reflète dans la couronne, par rapport à ce que je connais, donc par rapport à ce qu'il y a dans notre système solaire, les étoiles de notre système solaire, les constellations de notre système solaire, et puis on va pouvoir parler avec des mots, avec des noms de cela, parce que je les connais. Quand ça va être pour de lire dans la couronne de quelque chose qui est vraiment en dehors de notre système solaire, pour moi, ça va être difficile de donner un nom. Clairement, ce n'est pas pour autant que la personne, c'est une vieille ou une jeune âme, ça n'a absolument aucun rapport avec ça, c'est juste qu'elle vient de très loin. Elle vient de très loin parce que pour venir s'incarner ici, sur Terre, elle arrive de milliers, milliers d'années-lumière, c'est-à-dire qu'elle est plus loin que notre système solaire, elle est plus loin encore que le groupe de systèmes solaires qui peuplent notre système solaire, elle est encore plus loin que notre galaxie, si elle vient d'une autre galaxie, et comme dans notre galaxie, il y a plusieurs galaxies qui sont dans un univers, du coup, la personne va avoir des difficultés. Mais pourquoi ces starseeds, ils viennent ici ? Des difficultés à nommer exactement à quoi ils sont reliés. Là, par exemple, j'ai pu nommer qu'une personne, starseed, était reliée à Nibiru, qui est quand même dans notre galaxie, dans le système des galaxies qui sont autour. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi ces starseeds, ils viennent naître ici ? Pourquoi ces starseeds, ils viennent canaliser leur lumière ici sur la planète Terre ? Eh bien, tout simplement, parce que dans notre univers, il y a des annales akashiques de l'univers, et c'est la planète Terre, donc, on va redescendre, c'est la planète Terre, qui est au sein de l'univers, au sein de ces multiples galaxies, dans cette galaxie que nous peuplons, au sein de ces multiples systèmes solaires, dans notre système solaire, la planète Terre sur laquelle nous sommes incarnés, à l'intérieur, que sont les annales akashiques de l'univers. Pourquoi cette planète plus particulièrement ? Pourquoi dans ce système solaire plus particulièrement, me direz-vous ? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la planète Terre a été la dépositaire pour pouvoir recevoir ces annales akashiques de l'univers. Du coup, les êtres qui viennent, normalement, qui ne peuplent pas la Terre, qui ne viennent pas s'incarner sur Terre, d'un coup, viennent pour aller chercher leurs annales akashiques de l'univers qui sont au centre de la Terre, viennent pour aller lire leurs propres livres, pour pouvoir peut-être retourner après vivre dans d'autres galaxies, et plus sur celle-là, peut-être dans d'autres systèmes solaires, et pas à celui-ci, mais pour pouvoir vraiment avoir les clés, les clés pour ensuite aller dans les futurs incarnations, contacter la suite pour pouvoir grandir dans leur lumière. Donc, clairement, que c'est difficile pour eux de s'incarner sur Terre, parce qu'ils arrivent de très très loin. Mais en plus de ça, le deuxième leitmotiv de ce pourquoi ils sont là, c'est de pouvoir contacter ces annales akashiques qu'il y a au centre de la Terre. Or, pour eux, c'est très difficile de s'enraciner, donc pour aller au centre de la Terre, très difficile. Donc, ils ont vraiment besoin d'être accompagnés par quelqu'un qui va pouvoir leur ouvrir les portes pour pouvoir recevoir ces clés qui sont venues chercher au centre de la Terre avant de repartir. Et c'est cela que j'aide et que j'accompagne pendant les voyages initiatiques. pour les ouvrir les portes.